salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour une vidéo un peu délicate qui est une story time donc je ne sais pas trop comment aborder ce sujet je dois vous avouer que je angoisse un peu à l'idée de tourner cette vidéo je vais essayer d'être assez concise pour pas que ça prenne trois heures et que vous m'écoutiez blablater pendant pendant trois heures donc déjà je ne fais pas cette vidéo mais absolument pas pour me faire plainte c'est juste que je me dis que ça peut peut-être aider d'autres personnes surtout des très jeunes filles qui peuvent être assez naïve ou des choses comme ça donc voilà il ya vous êtes souvent étonné quand je vous dis que je ne bois jamais d'alcool quand tu es sur les live ou quand on papa c'est tout ça mais il ya une raison à laquelle je ne bois jamais d'alcool comment dire je sais pas ce que je viens de dire je suis un peu perdu je vous jure que j'ai un peu de mal à exprimer personne ne le sait enfin personne mon mari est au courant mon frère là-dessus il ya quelques mois parce que je voulais justement parler à ma nièce chose que je n'ai toujours pas fait parce que j'ai un peu plus de mal avec elle et manon est au courant assez récemment quand je lui ai dit que je voulais en parler en vidéo et tout ça je me suis confié à elle et voir si c'était utile ce genre de vidéo pour protéger d'autres jeunes filles voilà donc en fait je ne bois jamais d'alcool parce qu'à l'âge de mes 18 ans un peu plus de 18 ans je suppris ma première cuite alors ma première vraie cuite j'étais avec une amie à moi et le premier garçon qui m'a embrassé quand j'étais gamine et des copains à eux que eux je ne connaissais pas et j'ai bu j'ai bu j'ai bu pour faire comme tout le monde on était dans les bois on avait fait un feu de camp et tout ça et je ne me souviens quasi de rien c'est toutes des petites impressions en fait qui me sont restées mais pendant la période où j'étais bourré je me suis littéralement évanouie quoi voilà j'étais dans le coma j'étais plus consciente et du coup j'ai suivi un double viol voilà donc j'en ai jamais parlé à personne parce que il m'a fallu du temps avant de me rendre compte que j'avais pas rêvé en fait je sais pas comment vous expliquer en fait pendant ce temps là je me suis dit c'est pas possible je suis en train de faire un cauchemar quoi c'est pas possible je me souvenais d'absolument rien le lendemain ça me compresse un peu la poitrine d'en parler en fait je me je me souviens donc que j'ai commencé à boire ça je me souviens c'est de la vodka orange à un moment j'étais dans la voiture j'ai juste entendu un puis là je me suis réveillé en fait et j'ai appelé ma copine directement pour qu'elle vienne à mon secours et tout ce que je me souviens c'est que le deuxième mec à l'heure qu'il est en ce moment même je ne sais toujours pas qui étaient ces deux mecs j'entends juste l'autre dire maintenant que c'est mon tour elle se réveille quoi voilà donc c'était un peu et j'ai appelé ma copine j'ai appelé ma copine et de nouveau je me souviens de rien donc le lendemain j'avais vraiment l'impression j'avais dormi chez elle du coup j'avais vraiment l'impression que c'était un cauchemar en fait voilà et quand j'étais à la douche le lendemain matin j'avais des bleus absolument partout j'avais mal partout surtout aux endroits intimes comme vous pouvez vous en douter j'avais des bleus absolument partout et là j'ai appelé ma copine je l'ai réveillé puis qu'est ce qui s'est passé hier parce que je me souviens de rien j'ai quelques brides de temps en temps de de souvenirs comme ça qui me reviennent mais rien de bien flagrant donc je suis pas alors qu'il est je suis pas traumatisée par cet événement puisque je ne m'en souviens quasi pas maintenant il ya d'autres femmes qui ont été violées qui ont vécu tout vraiment consciemment et ça doit être très dur à supporter donc elle m'a expliqué après oh je sais pas ce qu'il y a eu c'est juste que tu m'as tu t'es mis à hurler tu m'as appelé je suis venu et tu étais nu dans la voiture voilà les gars s'étaient sauvés apparemment et je ne sais toujours pas qui c'était tout ce que je sais c'est qu'il y en avait deux et voilà après c'est pas pour vous raconter ça que comment que je vous fais cette vidéo que je vous en parle c'est principalement pour voilà si vous êtes des jeunes filles qui ou des plus âgés comme moi qui ont vécu cette chose là ne faites pas comme moi ne faites pas l'erreur de ne pas en parler aux gens ça peut toujours aider c'est ça que je me dis c'est que ce qui m'est arrivé à moi ça peut aider par exemple mes nièces c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler à mes nièces je vais attendre que le tracto est basse c'est pour ça que je vais raconter à mon frère parce que j'avais décidé d'en parler à mes nièces pour les prévenir justement de ne pas boire en compagnie de gens qui n'ont pas entièrement confiance et de bien se dire que parfois des amis on peut pas forcément leur faire confiance non plus puisque moi ma copine et qui j'étais parce que c'est franchement pas une amie m'a laissé seule avec des gens que je connaissais pas hormis un gars pour aller tirer un coup dans les voies avec un gars qu'elle connaissait pas non plus voilà moi j'étais pas de ce genre là du tout moi ma première fois c'était un peu avant mes 18 ans là on était quelques mois après donc voilà je ne l'avais jamais refait avec personne je m'étais déjà fait entubé pour ma première fois mais bon on va pas épiloguer là dessus donc c'est pour ça que je voulais d'abord en parler à mes nièces chose que je n'ai toujours pas fait parce que je n'y arrive pas j'ai un blocage à leur raconter mon mari ça a été tout seul quand j'ai décidé de lui dire on n'était pas encore marié à l'époque mais quand j'ai décidé de lui dire c'est sorti tout seul parce que j'ai une confiance aveugle en lui et c'est mon pilier donc quand il y a quelque chose qui va pas déjà il le remarque tout de suite en même temps ça va faire 15 ans qu'on est ensemble donc forcément il y a des des choses qui des liens spéciaux qui se créent au fil des années et voilà il a jamais je sais pas comment expliquer enfin il a toujours été là pour moi je lui ai expliqué juste par respect vis-à-vis de lui parce que j'avais confiance en lui et que j'admettais que c'était une chose qu'il devait savoir sur moi maintenant je vous l'ai dit je lui en ai parlé uniquement pour voir si l'idée de la vidéo pouvait servir de prévention à d'autres personnes voilà c'est plus dans ce sens là que j'ai envie de faire cette vidéo c'est plus pour me pour dire voilà si vous êtes des jeunes bon pour l'instant avec les confinements et tout ça la restriction de se voir il ya moins de risque mais si vous devez déjà votre première quitte moi c'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants si vous devez picoler j'aime autant que vous picoliez à la maison ils viennent avec leurs potes ils prennent leurs boissons ils viennent faire la fête dans le jardin je m'en fous mais au moins je les surveille je suis là pour si jamais je suis sûr qu'il ne leur arrive rien parce qu'un accident il est arrivé aussi il n'y a pas que ce genre de choses je leur ai toujours dit voilà si vous voulez picoler vous picoler je m'en fous enfin pas sa main genre je suis encore un peu jeune mais du moins c'est ce que j'aurais toujours dit vous voulez picoler pas de souci mais faites le à la maison ou vraiment en cas de sortie avec des gens en qui vous avez totalement confiance moi depuis que je suis très jeune et que je sors parce que j'ai commencé à sortir à 15 ans j'allais dans des karaoké où normalement fallait avoir 18 ans mais le patron était un pote à mon père donc il se faisait passer pour mon oncle et il disait que j'étais en vacances chez lui et que je donnais un coup de main voilà donc s'il y avait une descente de police je passais vite derrière le bar et j'allais me planquer dans les pièces privées mais je suis toujours revenu avec des gens que je connaissais qui n'avaient pas bu surtout pour pas risquer un accident et au pire si je trouvais personne je téléphonais à ma mère je la réveillais pour qu'elle vienne me chercher donc ça la faisait chier que je la réveille mais elle était toujours rassurée de savoir que jamais je serais montée en voiture avec quelqu'un que je connais pas et que j'aurais pu avoir un risque justement de viol d'agression ou n'importe quoi et que je montais pas en voiture non plus et que quelqu'un qui avait bu et que je risquais pas un accident de la route donc voilà si vraiment alors je sais que dans les échanges ça risque d'être compliqué en commentaire parce qu'il ya peut-être certaines personnes qui ont pu subir la même chose mais qui ne veulent pas en parler encore à l'heure actuelle ou qui ne veulent pas que ça se sache maintenant je vais vous je vais je vous mets en barre d'infos mon adresse email si jamais vous pouvez passer par un star aussi je suis très active sur un star donc voilà que vous avez aussi en barre d'infos si jamais vous voulez en parler que vous n'avez personne d'autre à qui en parler vous pouvez vous tourner vers moi il n'y a pas de souci je vous écouterai voilà j'essaierai de pas de faire ce que je peux pour pour je sais pas mais si vous avez besoin d'en parler je vous écouterai voilà il n'y a pas de souci j'ai des paillettes il n'y a vraiment aucun souci là dessus si je peux vous aider comme je peux pas autant en le faire voilà si maintenant vous êtes plus jeune et que vous avez des envies de sortie et de picoler ben faites bien attention à vous c'est des choses qui n'arrivent pas cause comme on dit je suis stressé c'est assez j'ai peur que ce soit trop répétitif ce que je vous dis mais je j'ai pas planifié ce que j'allais vous dire j'ai pas planifié un discours rien ou rien c'est vraiment ça sort brut comme je le pense donc je m'excuse si c'est un peu fouillon et et tout ça ouais donc si vous êtes plus jeune faites bien attention à vous ne picoler pas avec n'importe qui on ne peut jamais vraiment avoir confiance en une personne tant qu'on la connaît pas tant que vous n'avez pas l'impression que la personne vous connaît en profondeur vous pouvez pas la connaître vous même en profondeur donc faites bien attention à qui vous picoler voire même pour les drogues c'est exactement la même chose après je vous déconseille des drogues quoi après je dis pas que je n'ai plus jamais bu d'alcool de ma vie je me suis repris quelques petites tweets jamais à ce point là par contre ça c'était hors de question que je connaissais ma limite après une fois que j'avais la tête qui tournait j'arrêtais de boire parce que je voulais toujours rester consciente de ce qui se passait peu importe avec qui j'étais la seule fois où vraiment j'ai eu une soirée où je me souviens de presque pas grand chose c'est une soirée de nouvel an que j'avais fait avec mon papa chez moi donc on était chez moi avec mon père sa femme et ses enfants donc là je n'avais aucun risque voilà mon père j'étais bourrée il rigolait c'est lui qui m'a mis au lit tout ça donc voilà là c'était un peu plus un peu plus sympa même que je me souviens pas de grand chose les souvenirs sont bons voyez ce que je veux dire mais c'est très rare et là je n'ai pas bu d'alcool depuis des années ouais ça fait au moins ça fait au moins dix ans je crois que j'ai pas bu un verre d'alcool temps en temps je bois une gorgée dans la bière de cédric enfin de mon homme mais ça c'est rare parce que j'aime pas trop la bière j'aime bien de temps en temps parce que je trouve que ça désaltère bien parce que c'est bien frais et ça coupe la soif mais je suis pas une grande fanate d'alcool de base j'aime déjà pas le vin j'aime pas les alcools forts le seul alcool que je buvais c'était à vodka ou alors le bâti d'ananas en apéro voilà mais j'en buvais un mais me reprendre des cuisses comme ça non plus jamais parce que même maintenant en étant avec mon mari ou quoi je le ferai plus déjà je vois pas l'intérêt de se mettre dans des états comme ça une camionnette chelou là en bas je vois pas l'intérêt déjà de se mettre dans des états comme ça donc essayez si vous voulez vraiment boire un coup pour faire la fête le mieux c'est de rester une fois que vous êtes un peu pompette en fait et pas aller plus loin c'est pas parce qu'on vous dit si bois encore un verre bois encore un verre que vous êtes obligés d'écouter moi c'est un peu ce qui s'est passé j'ai bu un verre de vodka de verre de vodka puis après on me disait allez vas-y affonne vas-y boire la bouteille et finalement je me suis retrouvée à que j'ai bu une bouteille de vodka moi toute seule donc j'étais dans un état je vous raconte même pas j'ai jamais bu d'alcool avant enfin très peu donc là j'étais dans un état assez pitoyable mon homme a toujours eu du mal à comprendre le lien que j'ai avec l'alcool après faut pas oublier non plus que j'ai mon parrain qui est décédé suite d'un cancer qui a commencé avec le foie puisque il était alcoolique j'ai une tante qui était alcoolique plusieurs temps d'ailleurs qui sont là qui est alcoolique mon grand-père est alcoolique aussi donc il ya un peu la crainte que ce soit dans les gènes aussi peut-être je ne sais pas mais bon j'ai vécu les histoires d'alcool depuis que je suis gamine pas par mes parents parce que mon père je me souviens d'une de cuites non c'est la même non deux cuites ouais je me souviens de deux cuites que lui s'est pris quand on était gosses les deux au ricard d'ailleurs mais c'est pas mon père qui qui nous a montré comment picoler ou des choses comme ça quoi parce que mon père était vraiment pas accro à l'alcool donc voilà c'était un peu pour vous vraiment c'est de la prévention j'ai pas envie que ça arrive à d'autres personnes qui me suivent ou qui ne me suivent pas d'ailleurs si vous tombez sur cette vidéo par hasard voilà même si vous n'êtes pas un de mes abonnés ben vous pouvez vous abonner déjà mais même si vous n'êtes pas un abonné vous avez quelqu'un besoin de quelqu'un à qui parler franchement n'hésitez pas vous pouvez par instagram ou par par mail je vous mets en barre d'infos donc vous pouvez vous pouvez venir me trouver directement mettez juste comme sujet pour le mail story time comme ça je sais que c'est pas une tentative de partenariat bidon encore mais ouais si vous avez vraiment besoin de parler de ce qui vous est arrivé ou ou des choses comme ça et que vous n'avez pas trop où vers qui vous tournez ben sachez que je suis là voilà moi je sais que ça m'a fait du bien d'en parler à mon mari j'avais un peu peur j'ai jamais osé en parler à personne parce que j'avais peur qu'on me dise ben déjà de 1 c'est de ta faute avec un papy collé de 2 mais non t'exagères c'était sûrement pas ça c'est parce que tu étais bourré tu te souviens de rien et puis du fait que je me souvenais de rien aussi j'avais un peu peur dans j'ai toujours eu peur d'en parler en fait mais si jamais ça venait à vous arriver ou que ça vous est arrivé récemment n'hésitez pas à en parler voilà on a le droit d'être bourré c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'a pas le brodées de bourré surtout quand moi je pense à l'heure actuelle que c'était prémédité de leur part parce que ils m'ont fait boire ils m'ont vraiment forcé enfin forcer après je ne mettais pas le couteau sous la gorge on est d'accord mais ils m'incitaient beaucoup à picoler 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 et je pense que c'est ce qu'ils espéraient c'est que je tombe un peu dans le coltard pour pour en profiter maintenant on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces gens là n'est ce pas en étant bourré on ne sait pas trop ce qui se passe dans la note non plus donc j'ai vraiment un un mauvais feeling avec l'alcool en fait voilà dans ma vie l'alcool ça n'a jamais été très joyeux voyez ce que je veux dire donc je sais que j'ai l'alcool joyeux quand je suis pompette parce que je vais pas au delà voilà donc franchement essayer de trouver vos limites pour être sûr de jamais les dépasser une fois que vous êtes au stade un peu pompette arrêtez l'alcool direct pour pas vous retrouver dans des étapes pitoyables avec des gens qui peuvent en profiter mais pas que de sans cela ils peuvent vous voler vous enfin voilà il peut y arriver tellement de choses donc faites bien attention de respecter vos limites de quantité d'alcool et si jamais vous savez pas les dépasser qui vous arrive quelque chose n'hésitez pas à en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance vos parents si vous êtes jeune une amie un prof n'importe qui il y a toujours des personnes qui pourront vous écouter et vous orienter sur les démarches à faire pour pour réclamer justice moi je l'ai jamais fait est ce que je regrette non puisque c'est je suis pas j'ai pas vraiment de souvenirs donc je sais pas comment expliquer ça me traumatise pas dans d'y penser ou d'en parler c'est juste compliqué d'en parler parce que je l'ai rarement fait ça m'angoissent un peu dans parler comme ça publiquement parce qu'il ya peut-être des gens qui qui me connaissent et qui vont tomber sur cette vidéo et qui ne le savait pas et qui vont peut-être mal le prendre que je l'ai dit comme ça mais voilà c'est je voulais vraiment 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 mettre en garde le plus de monde possible jeune fille ou jeune homme ça revient exactement au même c'est pas parce que vous avez bu que vous devez vous taire parce que ça ce n'est pas parce que vous avez bu que vous n'êtes plus conscient de ce que vous faites puisque vous dites tout ça que ça que vous méritez ce qui vous arrive quoi je veux dire c'est un peu comme ça c'est un peu comme une fille qui se balade en mini jupe c'est pas parce qu'elle en mini jupe que forcément elle mérite de s'être fait violer quoi donc il faut limiter l'alcool de toute façon je crois que c'est mieux limiter les drogues aussi surtout éviter les drogues carrément et l'alcool vraiment ça doit rester un petit plaisir de temps en temps mais ça ne doit pas être quelque chose qu'on vous impose ou quelque chose qui vous fait perdre conscience de ce que vous faites qui vous êtes et tout ça donc voilà je crois que j'ai réussi à résumer assez vite tout ce que je voulais vous dire je vais pas parler pendant 150 ans d'un sujet comme ça puisque j'ai pas énormément de détails à vous fournir je suis désolée je me souviens de rien moi surtout ce que je me souviens le lendemain c'est les bleus et le mal vraiment partout et cette réflexion du mec qui disait maintenant que c'est mon tour elle se réveille quoi voilà c'est vraiment c'est la phrase qui me hante un peu elle me traumatise pas mais elle me hante un peu parce que je me dis mais putain mais qui c'était ces deux connards là et ça je ne le saurais malheureusement jamais c'est peut-être pas plus mal c'est peut-être qui me permet de pas garder rancœur contre eux non plus j'ai pas envie de me pourrir la vie en me disant tu vois je vais te faire payer par n'importe quel moyen voilà maintenant c'est du passé c'est arrivé ça il y a il y a quasi 30 ans on va attendre peut-être pas 25 ans on va dire mais voyez que même après 25 ans quand on se souvient de rien même si on n'est pas traumatisé ça hante quand même un peu la tête et ça pourrit un peu la tête et ça change qui vous êtes de toute façon puisque de ce fait là j'ai vraiment limité ma consommation d'alcool que j'aurais pu avoir plus grande vu qu'il y avait des gènes d'alcoolisme dans plusieurs générations devant moi donc pourquoi pas mais voilà voyons le beau côté des choses c'est que au moins je suis pas traumatisée comme certaines personnes peuvent l'être et mon dieu je prie pour ces personnes pour que ça leur sorte un jour totalement de la tête bien que j'en doute mais voilà bref donc je vais en rester là pour cette vidéo j'ai pas envie de radoter voilà j'ai envie que ce soit assez court et concis et que vous regardiez et que vous compreniez ce que je vous dis j'ai pas envie que ce soit mal interprété ou ou que vous décrochez donc voilà bah comme d'habitude si jamais ça vous a plu n'hésitez pas enfin vous a plu entre guillemets si vous trouvez que cette vidéo peut être utile pour d'autres personnes en prévention ben mettez moi un pouce bleu abonnez vous si c'est pas encore fait de toute façon on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et voilà donc vous avez mon instagram et mon adresse mail en barre d'infos si jamais vous voulez en parler donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous abonnez vous